Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la Commission des Relations Extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité à l'Assemblée Nationale. Et mon invité en est le Président Honorable Rachidi Goudamassi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, sans plus tarder, quelle est la composition de la Commission que vous présidez à l'Assemblée Nationale et quel en est le rôle ? Merci beaucoup, Mme Pisse, pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler au peuple Benoît de la Commission des Relations Extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Avant de répondre à votre question, je voudrais commencer par dire que la Constitution du Bénin a dévolu à l'Assemblée Nationale trois missions fondamentales, à savoir légiférer, contrôler l'action gouvernementale et représenter la nation. Et pour mieux accomplir cinq missions, elle s'est dotée d'un règlement intérieur qui institue en son article 29, cinq commissions permanentes, dont la Commission des Relations Extérieures, de la coopération, de la défense et de la sécurité. C'est cinq que je préside. Donc pour revenir à votre question, la C5 est composée de 13 députés avec un bureau de cinq membres, à savoir un président, un vice-président, un rapporteur, un deuxième rapporteur et un secrétaire. La Commission est appuyée dans ses missions par six assistants de commission, deux huissiers parlementaires et une secrétaire particulière. Elle est saisie du projet de proposition de loi ou toute autre question qui concerne la politique extérieure, la coopération, les conférences et les traités internationaux, les relations interparlementaires, la protection des intérêts des Béninois à l'étranger, le statut des étrangers résidents au Bénin, la coopération et l'intégration inter-africaine, l'organisation générale de la défense, la politique de la coopération et l'assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, le personnel civil et militaire, des armées et de la police républicaine. La sécurité et l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Donc, Madame Puce, voilà en quelques mots la présentation de la commission que j'ai l'honneur de diriger. Alors, tout de suite aussi, je vous pose la question de savoir quelles sont déjà les actions que vous avez menées dans cette commission-là depuis le début de la huitième législature. Vous savez, la commission a mené des actions aussi bien sur le plan normatif, diplomatique que stratégique. Sur le plan normatif, la commission a été saisie de plusieurs projets et propositions de loi, tant au fond que pour la vie. Qu'elle a étudié et qui ont été adoptées en plénière, je peux vous citer le statut des forces de défense et de sécurité, la protection du secret de la défense nationale, la convention portant transport international, le traité portant signalisation international, le traité portant l'interdiction d'armes nucléaires au Bénin parmi tant d'autres. Les différentes réformes intervenues au niveau des forces de défense et de sécurité et qui ont permis la création d'une force unique de sécurité, c'est-à-dire la police républicaine et la création de la garde nationale au sein des forces armées béninoises. A travers ces réformes, le gouvernement béninois veut disposer des forces de défense et de sécurité physiquement, intellectuellement et professionnellement, aptes à affronter les nouveaux défis sécuritaires. Sur le plan diplomatique, la commission a tenu plusieurs séances de travail avec des partenaires tels que l'ambassade du Nigerien, du Maroc, de la Suisse, de la Belgique et d'autres. Elle fait aussi partie de plusieurs organisations parlementaires sous-régionales, tels que le Parlement de la Soudiaou, le réseau des parlements africains, membres des commissions de défense et de sécurité. appelé Repam. Parlons du Repam, qui a déjà tenu deux sections, une à Abu Djan et une à Abidjan. Il faut souligner que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, M. Louis Blavono, a décidé de révéler positifement le Parlement béninois au monde entier. C'est pourquoi, sous son leadership pour éclairer, ce Parlement a été ici au sommet et au firmament par mon élection au poste de vice-président et après le géant nigérien qui en a su la présidence à travers M. Shaban Sharada, président de la Commission de défense et de sécurité du renseignement de l'intelligence et du contre-intelligence du Parlement nigérien. Ces actions diplomatiques ont aussi permis à la Commission de bénéficier d'un important lot de matériaux roulants et biotiques de l'ambassade de Chine. D'autres en attente, d'autres partenaires avec des promesses de formation au profit des acteurs de défense et de sécurité, à savoir forces de défense et de sécurité. élus communaux et locaux, responsables religieux, tâtes colonnées et populations. Dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, je vous annonce que l'ambassade de la Chine pré-lubinée a obtenu pour notre commission une rencontre par visioconférence avec la Commission des relations insurées de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Cette rencontre virtuelle qui va se tenir dans un mois doit nous permettre de formaliser la coopération entre les deux commissions, les retombées de cette diplomatie parlementaire agissante, de cette diplomatie active, c'est le partage d'expériences et de bonnes pratiques et surtout l'obtention de toutes sortes de dons. Et qu'est-ce qui a été fait sur le plan stratégique ? Bon, Madame Visse, sur le plan stratégique, la Commission a effectué une tournée parlementaire d'information et de sensibilisation dans certaines communes et structures de défense et de sécurité. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle a été une occasion pour les parlementaires d'apprécier les menaces, les dispositions secrétaires prises à sous-effet, de sensibiliser les populations sur la co-construction de la sécurité, de rehausser davantage le moral des agents de défense et de sécurité, de recenser les difficultés rencontrées dans la lutte contre ces nouvelles menaces et de faire des recommandations à l'envoi du gouvernement, des élus locaux, des populations et de l'Assemblée nationale elles-mêmes. Parce que la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent est une guerre asymétrique. et ce n'est pas une guerre conventionnelle, asymétrique, parce que les diadis se retrouvent dans la marche populaire. Donc, il faut prendre des mesures exceptionnelles, citations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Bien sûr. Voilà un peu ce qui a été fait, c'est ça, pour le compte de la Commission depuis le début de la 8e législature. pour orienter la plénière. Parce que, comme je l'ai dit, la Commission, c'est une branche technique du Parlement qui a pour mission d'orienter la plénière. Alors, honorable Rachidi Baudamassi, quelles sont les difficultés auxquelles votre Commission a été ou est confrontée aujourd'hui dans son fonctionnement ? Madame Pisse, les difficultés sont multiples et multifables. Puisqu'on y est, parlons-en. Ok. La principale difficulté de la Commission est qu'elle n'est pas dotée d'un budget autonome. Ce qui affecte sérieusement son bon fonctionnement, notamment l'exécution de certaines missions importantes à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Ok. Il faut ajouter l'avènement de la COVID-19 dont les effets sont étendus sur les arrêts. Alors, on ne va pas finir cette émission sans que je ne vous pose la question de savoir, nous sommes à un an des législatives et de la fin de la huitième législature. Quel est votre message honorable Rachidi Baudamassi au peuple béninois ? Je voudrais rassurer le peuple béninois que la huitième législature est une législature de réforme. Tout en opérant ces réformes, l'Assemblée nationale met au premier plan l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général. C'est le moment de dire au peuple béninois que loin de l'idée négative que certains projettent dans le président, cette législature a fait l'option de mener beaucoup plus de débats techniques, scientifiques, et ceci au niveau des travaux en commission qui ne sont malheureusement pas diffusés et où le gouvernement, les députés arrivent à accorder le filo rendant les débats moins intenses lors des séances plénières. Madame Pisse, écoutez-moi bien. Cette émission pour moi est une émission technique. Mais que ceux qui ont les oreilles entendent et que ceux qui ont les yeux voient. Et je vous demande humblement d'apporter la bonne réveille. Faire croire qu'il y a tout le débat à l'Assemblée nationale, c'est faire croire de la malhonnêteté intellectuelle. C'est faire croire de l'insuffisance intellectuelle pour ne pas de la réduire intellectuelle que je rejette en bloc. Merci de l'avoir fait. J'ai appris la bonne nouvelle. Merci. On aura répondu à la question. Merci beaucoup.